Et le classe 3 n'est pas encore débloqué, classe 4, classe 5, classe 6, tout ça, c'est pas encore débloqué, donc ça veut dire qu'on pourra faire de plus gros bateaux. En créative, on pourra en faire des très gros, mais pour l'instant, les missions, celles qu'on est en train de faire, se limitent à deux classes. Donc on va voir combien c'est de points, la deuxième classe. Mais on pourra faire un truc plus stylé, quoi. Cré un mercurie, c'est exactement ce qu'il faudrait faire, quoi. Est-ce qu'on tente de faire un bateau qui ressemble à un vrai bateau, genre comme le disait un mercurie, un pickle, une machin, avec une seule coque, ou est-ce qu'on repart sur notre catamaran, mais en plus grand, en fait. Je pense qu'il vaut mieux changer. En créatif, il y a des ennemis aussi ? Ah, cool. Un black pearl. Moi, je suis pour un dracar. Je suis pour le dracar. Je sais pas comment faire pour faire un dracar. Viking, dracar. Un bateau de croisière. Un dracar, c'est un vrai bateau. Et c'est un vrai bateau aussi. Un catamaran, c'est un vrai bateau. Mais moi, je suis pour le dracar. Le dracar qui voudrait dire, du coup, un truc assez étroit. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop comment faire. Je verrais une coque basée sur ce système. Comme ça. C'est pas possible d'avoir une pointe vraiment pointue, en fait. Je changera les matériaux aussi. Limite comme ça. Vous voyez que ça revienne. Et que ça monte. Vous voyez, un dracar, ça fait comme ça devant. J'arrive pas à voir une fois. Ça fait comme ça devant. Moi, pour ça, une forme de dracar, j'aurais fait un truc comme ça, vous voyez. Là, ça ressemble à un dracar. Si je comble ça, vous me dites, si ça vous plaît pas, je vous ignore. Mais moi, là, le graphisme me fait vraiment penser à un dracar. Pensez que j'ai que des demi-pentes. Et d'ailleurs, c'est plus... C'est plus exotique comme pointe, normalement. C'est-à-dire que là, ça le fait pas trop. Limite, je devrais trouver une statuette à mettre tout en haut, là, vous voyez. Pour que ça fasse souvent une tête, genre, ou un truc. Ok, on va faire la même chose à l'arrière, déjà. Comme ça. Alors, la seule différence, c'est que j'avais mis un carré. De ce côté, alors que là, j'ai mis une pente. Ici. Mais limite, on s'en fout. C'est pas très important. Donc, le graphisme est pas trop dégueu. Sauf que, il y a un truc qui me plaît pas. Et oui, le mec est relou. Ah, si vous me connaissez pas, sachez que je suis relou. C'est moche. C'est moche de ouf. Bah, limite, là, je préfère. On va les dire ? Parce que vous allez dire, ouais, tu pars en couille un peu et tout, mais euh... Mais niquez vos races. Non, franchement, je vois les dracars, moi, et... Le bout est vraiment plus exotique. Là, nous, on était partis juste sur une coque, comme ça. Mais alors, à l'avant, il faudrait trouver quelque chose qui remplace ça. Donc, une espèce de statuette ou quoi. Je sais que j'en ai vu. Genre, on peut mettre déjà, euh, ça. Un brasier. C'est pas quoi ça sert, mais on pourrait le mettre. Ouais, Portugal, il a gagné. C'est pour ça qu'il y a l'axone, hein, je vous le dis. On a des choses comme ceux-là. Holy shit. Attendez. Oh bon. Oh bon, je savais pas gagner ça. J'étais pas au courant, j'avais jamais posé ce bloc. Et ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Balustrade Endpoint. Ah, on peut mettre des balustrades. Ok, on s'en fout. On va pas avoir une balustrade, c'est un dracard. C'est mieux comme ça ? Il va couler à l'avant. Alors, on va le mettre dans l'eau. Vous savez quoi ? Déjà, on va le mettre dans l'eau. Avant de continuer les modifications. En fait, on perd, vous voyez, quoi que ça le fait ici. Parce que ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Et on va essayer de le mettre dans l'eau. À mon avis, il va piquer du nez. Et bien, vous savez quoi ? Euh... Pas tant que ça. Par contre, il a pas de quille. Mais on va arranger ça. On pourrait faire un aspect comme ça. C'est pas dégueu. C'est sous l'eau, de toute façon, je vous rappelle. Comme ça. Vous voyez ? Il est beaucoup mieux quand même. Pourquoi ? Il m'attrapera pas. C'est pas con, mais moche. Et vous pensez aussi qu'il faut un gouvernail. Donc ici, on va mettre un gouvernail. C'est classe de ouf, en plus. On va tenter de voir au niveau des voiles. Que ce soit badass. Pro badass. Les drakars ont qu'une seule voile. Au milieu du bateau. Quasiment. Donc, en gros. Il faut que ce soit un poil plus haut. Voilà. Franchement, ça fait direct penser à un drakars, quand même. On peut aller, on a des points. Moi, je cheaterais. Je mettrais une petite hélice, quelque part. Le délire était de pouvoir eproner. Eproner. Pour l'instant, on peut pas, à proprement parler, eproner. Pour eproner, il nous faut ça, là. Il faut qu'on mette quelque chose en pointe. Donc, soit une pointe. Comment ? À ce niveau, genre. Vous voyez, là. Alors, je le verrais plus haut, pour le coup. Genre, là. Vous voyez le délire ? Parce que ça, on pourra pas le mettre sur des pentes. Il y a des grosses lames. Moi, je mettrais ça. Et à la limite, on peut même mettre deux. Ah ! On est en excès. Tu peux mettre des moteurs sur ton bateau. Si, mais justement, on triche. Vu qu'on a une voile, on triche. Parce que la voile, c'est bien. Mais à contrevent, ça fonctionne pas du tout. Du coup, on va tricher, d'ailleurs. Et on va essayer de mettre une hélice plus perfectionnée. Vous voyez ? Oh, on est bien. On est bien. Et on a encore de la marge. Notre but, c'est d'être un dracar, pour ce qui vient d'arriver. On a de la marge, même, pour tenter de mettre... On pourrait... Oser... Des canons. Franchement, c'est pas trop dégueu. On teste ça un peu en situation, on voit. Parce que là, on dit que c'est pas trop dégueu, mais en vrai, on sait pas. Eh. Il a un swag de ouf, ce bateau. Par contre, il faut s'arrêter pour tirer. Pour tirer avec le canon, il faut s'arrêter. Alors, il y avait un truc là-bas. Il faut pas avancer trop vite. En réalité, il suffit de pas avancer trop vite. Si je me mets comme ça... Je peux tirer, ok ? Je pense qu'on a commencé à trouver un truc sympa, là. Eh non, les bougies sont accrochées sur le côté. Mais la coque devrait monter plus haut. Eh. Oubliez pas qu'on est limité, quand même, par le jeu. Je sais pas quoi écrire fight de je sais pas quoi. T'es n'accord, on va fight et on va fight et. Bon, on cherche une cible, les gars. Comment gagnes-tu de l'argent pour construire ton navire ? Alors là, on est en mode... Comment ils appellent ça ? En mode battle. C'est des missions, si tu préfères. Le mode voyage, à proprement parler, n'est pas encore sorti. Donc, je ne sais pas comment on gagnera. Faudra trouver des trésors, gagner des fights. Un bateau, ça, les gars. On va se positionner. On a l'air d'être un bateau. Mais oui ! Régrouvoir, un gros binet. Donc, c'est bien parce qu'on peut remonter un peu contre le vent, vous voyez. Se positionner. Et on va le reprendre en pleine vitesse. On va le défoncer. Et ensuite, on s'enfuit. Et on tire avec le canneau arrière. C'est ça, le bateau ? Les gars, autant vous dire que votre bateau, c'est un peu de la merde. Il s'est échoué, ce con. Regardez-le ! Grosse merde ! Je te monte dessus. Tu sais ? Moi, je suis Dracar. Et le bateau de devant, c'est Snake. Et voilà, gueule. Laurentre, c'est chelou. Alors, Laurentre, pas à cause du trou derrière. Laurentre, parce que... Malheureusement, le jeu ne prend pas en compte le fait que la coque soit étanche. Et prend en compte le niveau de l'eau. Donc, tant que t'es en dessous du niveau de l'eau, même si c'est étanche, ça ne prend pas en compte. C'est quand même une feature assez compliquée, l'eau dans les jeux vidéo. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il penche en arrière quand on va trop vite. C'est le seul défaut que j'ai trouvé. Sinon, c'est un bateau de rêve, clairement. Là, c'est le trace d'une fight précédente. Ils sont où, les bateaux ennemis ? Pirates. Oh, putain, un troisième bateau. On va le niquer. On tente un épronage. Pleine vitesse, capitaine. Pfff ! Pfff ! Pfff ! Zbeule ! Oh, shit ! Ok, et là, on prend la fuite. On ralentit. Aïe ! Tiens, ma gueule ! Tiens, ma gueule ! On le désarme ? Un peu. Franchement, il est efficace de ouf, ce bateau. Il est efficace ! C'est tout. Il est beau, il est efficace. On a créé un monstre. Sous-titrage ST' 501